RTL Matin, le pro de l'info. Bonjour Pascal. Bonjour Yves. Pascal, Julien Drey évoquait tout à l'heure avec Jean-Michel Apathy ce jour particulier du 11 novembre. Jour de souvenirs et de commémorations. Hommage aussi à tous ceux qui sont morts pour la France il y a 100 ans. Nous célébrons ce 11 novembre l'armistice de 1918. Mon grand-père disait les boches. Il ne comprenait pas que ses petits-enfants apprennent l'allemand au lycée. Lui l'orphelin de guerre, né en 1908. Son père était mort en 1916 au chemin des dames. La guerre 14-18 est notre ADN. La Grande Collecte est une opération organisée pour que les Français fouillent leurs greniers et présentent correspondances, carnets, photographies, souvenirs de la Grande Guerre. Elle remporte un succès considérable. La guerre 14-18 fascine. 1 500 000 morts. Chaque famille de France touchée. Une génération d'hommes sacrifiés. Un commandement militaire qui envoie ses soldats à la boucherie. Un monument aux morts dans tous les villages. On critique notre époque mais cette guerre ne serait plus possible en 2014. parce que l'information circule, parce que tout se sait dans la seconde et que les opinions publiques exigeraient l'arrêt des combats. Les derniers poilus sont morts, les petits-enfants des petits-enfants se souviennent. Désir de mémoire. Certains ont du mal. J'étais pas né, comme ils disent. Enfin c'est déjà ça. Plus personne ne dit les boches. C'était le pro de l'info proposé par Pascal Praud.